Les marchés avec BING.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur BING.fr, 0€ de frais de courtage sur vos ordres de bourse et pro real-time offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur BING.fr, voire conditions sur le site. Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de Farming Group. Alors avant de commencer, plusieurs choses. Tout d'abord, je suis actionnaire Farming Group, il faut que je vous le dise. Donc tout ce que je vais dire est forcément à prendre avec circonspection. De fait, puisque je suis actionnaire, mais je vais bien sûr essayer d'être le plus objectif possible comme d'habitude. Deuxième chose, il ne s'agit absolument pas d'un conseil financier. Je suis analyse technique, je suis trader compte propre, consultant, mais pas conseiller financier. Je n'ai pas le droit de vous dire d'acheter ou de vendre. Je ne suis pas qualifié pour le faire et il faut faire appel à un professionnel, si vous n'en êtes pas un, avant de décider d'acheter du Farming Group ou même de le vendre. Alors voilà où on est Farming Group, un spécialiste belge biotech bien connu. Et on va commencer par les données mensuelles, c'est-à-dire ici que chaque bougie correspond à un mois de cotation. Et sur cette analyse technique, on voit en données mensuelles qu'il n'y a pas de doute la tendance est haussière. Elle est haussière parce que le nuage qui a été pendant très longtemps baissier, comme ça, est devenu haussier. Donc au-delà des vicissitudes de court terme, il faut bien comprendre que la valeur est dans une tendance haussière de long terme, puisque les données mensuelles sont croissantes. Maintenant, il faut également voir qu'il y a des supports et des résistances qu'il faut absolument prendre en considération. Tout d'abord, on va rappeler pour ceux qui découvrent ce qu'est la analyse technique, ce qu'est une zone de résistance. Une zone de résistance est une zone qu'on a du mal à passer à la hausse. Comme ici, les 2,5, 2,7 euros, c'est une zone qui nous a freinés dans la hausse. De la même manière, les 1,44, 47, c'est également une zone de résistance. D'une part, parce que l'on bloque depuis deux mois. D'autre part, parce que c'était déjà, de toute manière, une zone avérée. Regardez, c'était un support sur lequel on a rebondi de nombreux mois. Une fois que ça a été cassé, ici, c'est devenu, par la règle du changement de polarité, une zone de résistance. Les cassures de support donnent naissance à des zones de résistance. Donc 1,44, 47, c'est une zone de résistance en données mensuelles. Et vous avez une zone de support, c'est-à-dire une zone sur laquelle on a du mal à passer à casser, mais par le bas. Là, vous voyez bien, on rebondit sur les 0,92, 0,98, tout ça. Ça nous permet de rebondir. Une fois que ça a été cassé, ici, c'est devenu une zone de résistance, c'est très clair. Et puis, comme ça a été repassé à la hausse, c'est redevenu une zone de support. Et ça, il faudra garder en tête tout ce que, pendant tout ce que je vais raconter, la zone des 0,92, 98 est une zone de support. Alors, maintenant, on va utiliser les bandes de Bollinger pour affiner le travail. On voit qu'on a fait des bougies qui étaient au-dessus de la bande de Bollinger, mais qui touchaient la bande de Bollinger. Et ça, ça montrait un emballement de la valeur, mais ce n'était pas dangereux. Par contre, sur cette bougie-là, vous voyez, on a fait ce qu'on appelle un setup TradoBull. Enfin, je n'ai pas trouvé d'autre nom que de me l'approprier. L'idée, c'est que lorsque l'on fait une bougie complètement au-dessus de la Bollinger supérieure, ça nous condamne à aller chercher la M7 très souvent, voire même la M20. Et plus on attend avant d'aller chercher la M7, plus ça augmente les chances d'aller chercher la M20. La M7 est actuellement, là, vous le voyez bien, à 1,06 €. Pourtant, ce setup TradoBull sera enclenché lorsque l'on clôturera en dessous de la Bollinger inférieure. Pour l'instant, ce n'est pas le cas puisqu'on n'est que le 20 du mois. Si la bougie du mois de février devait clôturer en dessous de la Bollinger supérieure, là, effectivement, il y aurait des risques assez importants pour qu'on aille chercher un moyenne mobile à 7 mois. Alors, ce qui est important également à comprendre, et là, je descends d'une unité de temps, je vais chercher une unité de temps hebdomadaire, c'est que ça ne préjuge pas de ce qui va se passer par la suite. Regardez ici, par exemple. Là, on est en données hebdomadaire. Chaque bougie égale une semaine de cotation. Vous voyez, on est sorti. Ici, on a fait un double setup TradoBull. Et derrière, dès qu'on a intégré les bandes de Bollinger, pouf, on a allé chercher sur la M7. Ça ne nous a pas empêché de repartir de l'avant très fortement. Avant de refaire un nouveau setup TradoBull, ici. Et dès qu'on a réintégré les bandes de Bollinger, pouf, on a allé chercher la M7. On est allé beaucoup plus bas, etc. Tout ça pour vous informer et vous montrer qu'il y a un véritable danger de retourner sur la M1 mobile à 7 mois en données mensuelles. On le voit bien sur le graphe en données hebdomadaires, de toute manière. Maintenant, si on oublie les bandes de Bollinger, on regarde simplement, pour l'instant, l'analyse chartiste. On voit que là, effectivement, en données hebdomadaires, on a une zone de résistance à 1,55, 1,63. C'est ici. Et c'est difficile à passer. Et on a une zone de support à 1,32, 1,38. Ici, c'était une zone de la même manière qui a été résistance. On a échoué 4 semaines de suite à la passer. Finalement, on a réussi à la passer. Elle a donc changé de polarité. Elle est devenue support. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on rebondit dessus. Donc, par contre, attention à une cassure de 1,32. Ça risque, effectivement, de précipiter la chute, sans doute. Vers 0,98, on retrouve les 0,98. Alors, également, l'Ishimoku sur les données hebdomadaires, puisque si la tendance en mensuel, elle est haussière, elle est également haussière en données hebdomadaires. Vous voyez le nuage qui monte comme ça. Donc, pas de doute, même s'il y a des résistances qui sont évidentes, ça ne remet pas en cause la présence d'une tendance haussière au regard de l'Ishimoku en tendance hebdomadaire et mensuelle, puisque le nuage monte. Et la M20, d'ailleurs, monte aussi. Et là, on va redescendre encore d'une unité de temps. On va chercher les données journalières pour voir une figure que vous connaissez peut-être et qui est dangereuse. C'est un biseau ascendant. Vous voyez, lorsque vous avez deux obliques comme ça qui convergent et qui montent, eh bien, on a un biseau ascendant. Il faut savoir que les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut. Et les différents objectifs sont d'aller chercher les points auxquels on a accroché. Le biseau, c'est autant de support. Donc, les 1,25, c'est un support. On a également les 0,98 ici qui est un support. On retrouve toujours cette même valeur. OK, 0,98. Pourtant, pour l'instant, il faut bien comprendre que la tendance, même en données journalières, elle est haussière. C'est vrai qu'on perd par exemple 6 ou 7 % hier soir, mais ça ne change pas que la tendance est haussière. On regarde l'Ishimoku. Vous voyez, on est toujours en tendance haussière. Là où ça change un petit peu, c'est en données 4 heures. Il faut vraiment aller en données 4 heures pour affiner au maximum le processus de décision. Et là, ce que vous voyez, c'est que globalement, on était dans une zone de latéralisation entre 1,22 et 1,6. Vous voyez, 1,22, ça ne passe pas. On ne casse pas en dessous. 1,6, on ne casse pas par le haut. Donc, en gros, il faut s'attendre à une grosse accélération à la hausse si on arrive à se mettre au-dessus de 1,6 et à la baisse si on se met en dessous de 1,22. Et si on casse les 1,22, là, effectivement, on risque d'avoir une accélération d'une part, dans un premier temps, jusqu'à 1,08 ici, qui est ce support intermédiaire, et ensuite, vers les 0,98, toujours les 0,98. Donc, si on essaie de faire le bilan de tout ça, la tendance, elle est haussière. En données mensuelles, en données hebdomadaires, en données journalières. Elle est, par contre, neutre en données 4 heures. Maintenant, si on devait aller chercher 0,98, qui est un objectif vers lequel beaucoup d'analyses tendent, on l'a vu, le biseau, le setup tradobule, etc. Il faut comprendre que la tendance resterait haussière pour autant. 0,98, ça nous placerait à peu près sur la Tenkan. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de supports. Ce que je suis en train de vous dire, c'est absolument pas qu'il faut être confiant, c'est absolument pas qu'il faut acheter ni vendre. Je vous dis simplement que même si le scénario assez prévisible, une consolidation marquée, et devait voir le jour, eh bien, l'objectif, a priori évident, qui est d'aller chercher 0,98, ne remettrait pas en cause la tendance haussière en données mensuelles, et pas non plus en données hebdomadaires, puisque en données hebdomadaires, eh bien, les 0,98 nous amèneraient ici, vous voyez, c'est-à-dire dans le nuage à peu près. C'est-à-dire, ça nous mettrait en tendance neutre en données hebdomadaires, mais pas en données mensuelles qui resteraient encore haussière. Voilà ce que je pouvais vous proposer pour l'analyse de Farming Group. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que j'ai un petit peu éclairé la situation. Et je vous dis à demain pour une autre analyse technique. Les marchés avec BING.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment, sur BING.fr, 0€ de frais de courtage sur vos ordres de bourse et ProRealTime offerts jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur BING.fr, voire conditions sur le site. BING.fr BING.fr